Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. C'est ce que stipule l'article 1er de la Déclaration universelle de droit de l'homme adoptée à Paris en 1948 par 58 États membres qui constituaient l'Assemblée Générale des Nations Unies. Que savent le Congolais de cette journée des droits de l'homme célébrée ce 10 décembre ? Quel est l'état de lieu en République démocratique du Congo ? On en parle largement dans la partie magazine de ce journal, la première étant exclusivement consacrée à l'actualité électorale. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à la télévision du peuple. C'est le dernier virage le plus décisif pour les candidats alignés aux élections du 20 décembre prochain. La campagne électorale prend fin dans neuf jours. Nous allons en ouverture de cette édition faire un petit tour d'horizon en commençant par le candidat président numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est actuellement dans le nord Kivu. Vous avez suivi il y a quelques heures en direct son meeting depuis Goma. En image, nous vous proposons l'étape de Walungou dans le sud Kivu avec Jacques Mégé. Après la ville de Bukavu, dans la province du sud Kivu, Félix-Antoine Tshisekedi, candidat numéro 20 à la magistrature suprême, en République démocratique du Congo, s'est rendu par route dans le territoire de Walungou, la terre des Aeux de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, sa chère épouse. Ayant dans ses territoires le lien familial par alliance et portant la casquette du président en exercice, la chaleur d'accueil du réservé sort de l'ordinaire. Comme partout il a été, le candidat numéro 20 au scrutin à un seul tour, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est vu convaincant et rassurant. Dans les territoires de sa belle famille, il a parlé de la construction de la route moderne qui partira de Bukavu en passant par Walungou jusqu'au Kassai. Les financements pour ces projets déjà effectués, les routes des desserts agricoles pour booster l'agriculture seront aussi prioritairement construites dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires qui fait ces preuves. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo promet de ramener la gratuité de l'enseignement déjà effective au primaire, au niveau secondaire et de voir les femmes accouchées gratuitement dans toutes les provinces un aspect de la couverture santé universelle. Pour parachever sa vision en cours d'exécution, le candidat numéro 20 de ce 20 décembre 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a demandé à la population de Walungou de lui faire confiance pour un second mandat. C'est donc, il a été d'accord. C'est meeting. Vous voyez que le travail à faire est encore important. Et avant de quitter, bouc à vous pour Gouma, le candidat Félix-Antoine Tshisekedi avait dans sa casquette de président de la République échangé avec les victimes de violences sexuelles venues de différentes provinces du Grand Kivu. Ce dernier a reçu des assurances du Garant de la Nation quant à l'aboutissement du processus de réparation de victimes lancé grâce au Sonarev. Naïcha Kiyala. Plus, jamais seul, trois mots qui désormais resteront gravés dans la mémoire de victimes et que l'histoire de la RDC retiendra. De sa plume, Félix-Antoine Tshisekedi réaffirme son indéfectible attachement aux victimes de violences sexuelles liées au conflit et de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. La cause était profondément noble que le candidat en campagne se devait de revêtir sa tunique de président de la République. Sa vision d'offrir réparation aux victimes force l'admiration et s'impose comme l'un des acquis majeurs que le candidat appelle à consolider. Nous avons créé ce fonds pour qu'il vous apporte une éclaircie, une petite éclaircie dans votre vie assombrie par ces moments horribles que vous avez vécu. Le fonds sera là, sera toujours là à vos côtés pour vous accompagner, afin que vous puissiez reprendre goût à la vie, que vous puissiez vous servir de ce témoignage pour parler aux jeunes générations et leur dire combien la République démocratique du Congo n'a pas besoin de ça, parce que c'est un arbre de paix et de bonheur ce pays. Il est merveilleux et tout le monde, tous les Congolais y ont leur place. Des plaies qui se cicatrisent, des larmes qui s'essuient, un passé douloureux que l'on veut effacer. La mise en place du Fonarev, qui a connu un accompagnement sans faille de la distinguo première dame Denise Nyakiru Tshisekedi, est l'une de grandes réussites du premier mandat de Félix-Antoine Tshisekedi. Les victimes les savent mieux que quiconque. J'ai beaucoup apprécié la façon dont le président nous a parlé, nous les victimes de violences sexuelles. Vraiment, nous sommes vraiment souriants. D'ici quelques matins, il y aura des réparations collectives pour toutes les victimes de violences sexuelles. Il nous a consolés, il nous promet qu'il va rester auprès de nous tous les jours. Nous ne serons plus seuls. Cette rencontre a tout l'air d'un beau moqueur de victimes qui voient renaître de l'espoir, en blanc, sur un fond totalement noir. Revenons à Kinshasa, où les deux candidates à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain ont pris part à un séminaire cette semaine. Joël Billet et Marie-Joselle Foucault ont partagé leurs avis sur le leadership dans l'unité. Des engagements ont été pris en présence de représentants de plusieurs confessions religieuses. On en parle dans ce reportage de Marie-Louise Kivuilambela. L'unité de la diversité pendant la période électorale en RDC, sur le thème du séminaire organisé par l'école des formations des leaders de l'unité EcoFour Leaders, ces assises ont réuni les candidats présidents de la République, dont le seul femme dans la course est le candidat en législative. Les représentants de toutes les confessions religieuses de la RDC ont également été invités à ces séminaires. L'objectif pour EcoFour Leaders était d'amener les candidats et les leaders d'opinion à appliquer et à respecter le principe sacrosin de la liberté d'opinion pendant la campagne électorale. Ainsi, on étouffera dans l'œuf les divisions qui mettent en mal les vivre ensemble au sein des communautés. Candidate numéro 25 à la présidentielle, Jules Binet a pris l'engagement de promouvoir l'unité de la diversité. Non mais l'unité de la diversité est une valeur. Or, si vous avez suivi mon parcours jusque-là, je ne cesse de prôner l'instauration d'une République des valeurs. Les élections doivent être des moments de célébration de la démocratie et non des tensions, a estimé l'organisatrice de la rencontre, Ghislaine Kambo, a martelé sur la promotion de la fraternité et la cohésion des communautés. Tout le monde est en train d'observer combien les divisions sont en train de monter avec nos filières. Nous nous sommes dit qu'on peut aussi donner notre contribution pour encourager les vivres ensemble. Former des acteurs rassembleurs non corruptibles et non tribalistes, tels sont les objectifs de la formation nécessaire. C'est-à-dire coffre et coffre leaders qui donnent des diplômes homologués aux finalistes à la fin de la dite formation. Et pendant ce temps, loin de Kinshasa, au Kassai, c'est l'effervescence à quelques jours de l'arrivée du candidat Félix-Antoine Tshisekedi, fils du terroir. Ces premières images ne proviennent de Karnanga où le secrétaire permanent de l'Union Sacrée, André Mbata, mobilise pour l'accueil de leur candidat. Regardez. Une minute descente du candidat numéro 20 dans l'espace Grand Kassai, précisément à Karnanga, Mboujime, Tchikapa, Kabine et Mwenejidou. Le secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Vétokume Soumangou, est en tournée de sensibilisation pour accueillir le candidat numéro 20, Félix-Antoine-Séret de Tchilombo, qui foule les sols est-kassaïens, de ce 12 décembre 2023. A l'aéroport de Karnanga, tous les partis politiques membres de l'Union Sacrée sont tous présents pour accueillir le secrétaire permanent. Pour Marcel Tipe-Pélé, le Kassai Central attend avec impatience l'arrivée de Félix-Antoine-Séret de Tchilombo. Pas des mystères, le 20 décembre. Dans pratiquement dix jours, Félix-Antoine-Séret de Tchilombo sera réélu président de la République pour un deuxième mandat. Le professeur André Mbata Vétokume Soumangou devant une marée humaine. Le secrétaire permanent mobilise toute la population du Kassai Central à accueillir leur fils et candidat à sa propre succession. Après Karnanga, c'est à Jim Belenye que le secrétaire permanent est allé à messager du cas de la numéro 20 et invite tout Jim Belenye à voter massivement Félix-Antoine-Séret de Tchilombo le 20 décembre. Car lui a un bilan à défendre. Dans un élan de patriotisme, André Mbata Vétokume Soumangou sollicite un vote massif pour préserver les acquis que de repartir à zéro. Avant de quitter Kinshasa pour Kananga, le secrétaire permanent de l'Union Sacré de la Nation a visité l'entreprise Aoudjoué qui fournit les motos pour les 182 circonscriptions électorales dans le cadre de la mobilisation pour la campagne du 30 déni-méros 20. Ces motos vont leur permettre de circuler, de passer le message de notre candidat, le message du progrès, le message de l'espoir. Et comme vous le savez, c'est le candidat qui a le meilleur message. Nous apprêtons justement ce point de finale qui va nous permettre de remporter cette élection au la main. On reste dans la ville de Kananga. Après ce reportage de Robert Nain, nous vous proposons à présent les images de mobilisation du premier vice-président du Sénat, Edi Mondela, mouille de maillot, pour préparer l'arrivée de Félix-Antoine Tchisekedi. Images ou commentaires. A Kasenga, son chef électoral, Jamichel Samaloukonde Kengé, est accueilli comme un prince. Le premier ministre Jamichel Samaloukonde a fait carton plein à Kasenga-Centre ce samedi 9 décembre 2023. La population de Kasenga, sa circonscription électorale, située dans la province du Okatanga, est venue lui témoigner sa détermination de porter son choix sur les candidats numéro 20 à la présidentielle, 33 au national et 62 au provincial. Une foule indescriptible est spontanément venue, communier avec lui. Cette descente était une occasion pour Samaloukonde de susciter la confiance de ses frères et soeurs dans cette contrée où il a sensibilisé les siens sur leur vote massif aux élections du 20 décembre prochain. Ces nombreuses réalisations durables en faveur des habitants de Kasenga, notamment l'éclairage public et la construction des routes et des écoles en faveur de populations de ce territoire, réjouissent les bénéficiaires. Samaloukonde s'est montré confiant quant à sa victoire écrasante et celle de son candidat numéro 20. L'arrivée de Samaloukonde à Kasenga a drainé un radémarré indescriptible. Ces populations ne jurent que sur leur fils de Kasenga, Jean-Michel Samaloukonde et Kengi. Cela fait exactement deux semaines que la campagne électorale domine l'actualité de la semaine. Quoi de plus normal, la rétro de Mamie Kadima confirme cette tendance, mais plusieurs autres sujets ont aussi trouvé place dans sa sélection de la semaine. Suivez. La campagne électorale des candidats à la présidentielle de décembre 2023 a défrayé la chronique la semaine qui s'achève. Après les Nord et les Sud Kivu, les candidats numéro 21, Martin Fayulou Madidi, a entamé sa tournée électorale dans les grands équateurs. Occasion pour lui de promettre d'améliorer les conditions de vie de toutes ces populations une fois élues. Le numéro 24 à la présidentielle du 20 décembre, Adolphe Mozitu, était face à la population des Chikapa. Il a appelé l'assistance à voter pour lui car il a l'expertise avérée dans la gestion de la chose publique. A Kinshasa, Jean-Claude Baende a lancé sa campagne au quartier Kingabwa. Le numéro 6 à l'élection présidentielle s'est défini comme candidat des pauvres. Il a souligné devant ses potentiels électeurs. Toujours au chapitre des élections, la commission électorale nationale indépendante a publié les listes définitives des électeurs. Les documents a consulté dans les différentes antennes de la CENI. Dans l'entretemps, la CENI a procédé au déploiement des kits électoraux de l'aéroport de Goma. La CENI a embarqué des containers à destination de Okatanga et la province orientale ce vendredi. Le retrait des troupes de l'EAC se poursuit. Ce vendredi, les contingents soudanais ont quitté les territoires congolais. Un départ qui intervient après celui de plus de 200 soldats kenyans. Parlant environnement, à la COP28 à Dubaï, la RDC arrache la signature visant la protection de ses forêts. Tels sont les retombées des échanges entre les fonds forestiers nationales et les firmes internationales à la COP28 à Dubaï. Cette semaine, les gestionnaires du pôle Malébo ont alerté sur la spoliation de ces sites entendus, réservés pour l'extension de la ville de Kinshasa. Bientôt, le démarrage du projet de l'autonomisation pour la valorisation de l'entrepreneuriat agricole et rural. Les travaux devront aboutir. Son exécution a été clôturée ce vendredi. Enfin, la diplomatie, 26 ans après, la République démocratique du Congo dispose d'un ambassadeur au Sénégal, Christophe Mouzungou, a présenté ses lettres de créance près du président Macky Sall. C'est la 75e édition de suite. La communauté internationale célèbre ce 10 décembre, l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Droits de l'homme, qu'on savent les Congolais. Nos réporteurs ont sorti leur micro-balladeur. La Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée le 10 décembre 1948 par l'Organisation des Nations Unies. Elle est un pouvoir des idées pour changer le monde et encourager l'humanité à agir afin de garantir à chacun la liberté, l'égalité et la dignité. Je sais que les droits dans la Constitution existent. Je demanderai au moins au gouvernement congolais d'essayer au moins de l'appliquer. S'il applique vraiment, là ce serait une bonne chose pour notre nation et la RDC. Si je fais quelque chose, on ne va même pas tenir compte que si je suis un étudiant ou pas, on va me prendre d'une manière sauvage sans respecter ma qualité d'étudiant. Peu parmi la population de Kinshasa connaissent l'existence de la Journée mondiale des droits de l'homme. Nous pouvons parier que la situation n'est pas propre à la capitale. En vie en vrai, je ne savais pas, j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a une date qui est dédiée aux droits de l'homme. Il en est de la Journée mondiale des droits de l'homme comme de notre Constitution. D'où la nécessité d'une vulgarisation à grande échelle pour éviter le dérapage des violations des droits privés pour ne citer que cet exemple. Ce qui nous dirige ne vulgarise pas le droit de l'homme parce que normalement, il fallait que la population soit informée. Il fallait qu'il y ait des panneaux, des émissions dans les différentes chaînes qu'on laisse. Il fallait que les journalistes aient tous nous expliquer qu'est-ce qu'on attend par les droits de l'homme. Mais je suis au courant que les droits de l'homme existent dans notre pays. Les droits ici en ADC, ça n'existe pas tellement à 100%, ça existe au moins peut-être à 50%. Par les droits de l'homme, on voit ces droits-là qui sont inérats à l'être humain. On voit les droits à la vie, tous ces droits-là. Dans notre pays, on se croit libre de tout faire en fait tellement que les gens se disent que je peux faire ceci ou cela. Après quelque temps, je vais retrouver ma liberté. Parce que quand le droit de chaque personne est respecté, on va voir qu'on va se tannir dans les pays. Le droit à la vie privée, ce n'est pas respecté. On voit qu'il y a une personne qui sait quelque chose, qui est privée, mais la personne prend cette image et l'expose. Là, il a déjà violé le droit à l'image et là, il a déjà violé le droit à la vie privée. C'est ici qu'il faut relever que notre système éducatif devrait accorder une place des choix dans la vulgarisation des droits. Quel état de lieu dressé de droits de l'homme en République démocratique du Congo y a-t-il ? Des avancées ? Quel impact sur le développement du pays ? Autant de questions que se pose l'opinion à ce jour. Pour avoir des réponses, nous avons approché le président de la Commission nationale du droit de l'homme, CNDH. Voici l'interview de Paul Sapou, commentée par Erudis Ketoto. En quels termes faut-il décrire l'état des lieux des droits fondamentaux de l'homme sur l'ensemble du territoire national ? Au regard de l'engagement permanent du président de la République, Félix Antoine Tisekédi-Chilombo, de faire des droits de l'homme un de ses défis majeurs à garantir. Par rapport au régime passé, la différence est surtout fondamentale par rapport aux droits civils et politiques, dominés par le recours à la pratique de conservation et de conquête de pouvoir par les élections. Donc il y a une certaine pratique électorale, une certaine culture électorale qui s'est ancrée. Par rapport aux libertés principales, là il y a à boire et à manger. Les droits sociaux et économiques peinent à être réalisés, respectés comme ils se doivent, parce que ce sont des droits que nous pouvons qualifier de droits non pas à effet immédiat, par rapport aux droits civils et politiques qui sont, eux, des droits à effet immédiat, parce que ces droits-là ne dépendent que de la volonté politique des dirigeants à pouvoir les soutenir, les promouvoir et les défendre. Tandis que le droit à effet indirect, à effet qui nécessite que l'économie soit une économie qui puisse permettre d'accorder, de donner du travail, créer des emplois, avoir des bons salaires, ces droits-là peinent encore. Et donc, sur le plan des droits à effet direct, si vous voulez, ces droits-là, ce sont des droits civils et politiques, nous constatons qu'il y a une avancée. Je pourrais encore revenir sur certaines avancées sous l'actuel président, le président Félix Tisseguéli. C'est, par exemple, du point de vue des droits à effet indirect, c'est-à-dire des droits sociaux, économiques, si vous voulez, il y a quelque chose d'important, c'est-à-dire la gratuité, par exemple, de l'enseignement, le droit à l'éducation, il y a un droit social, d'avoir un environnement qui puisse se promouvoir, par exemple, d'autres droits, les droits à la santé, par exemple, la gratuité de la maternité. Nous constatons également que le développement des 145 territoires, c'est quelque chose qui a, si vous voulez, une incidence sur le développement. Et on sent qu'effectivement, il y a cette volonté-là de quitter le terrain de droits civils et politiques et d'améliorer aussi du côté des droits socio-économiques. Si l'Est de la partie orientale a du mal à vivre le respect des droits de l'homme, c'est moins par la volonté des autorités congolaises que par une situation imposée par l'extérieur. Eh bien, malheureusement, il y a ce que l'on appelle l'insécurité dans certains pans du territoire national, à l'Est surtout, où il y a cette agression du Rwanda qui soutient le M23. Et quand il y a un conflit, donc cette invasion, cette insécurité, il y a des violations des droits de l'homme commises par les groupes armés à un moment donné. Et donc, nous ne pouvons pas dire que la situation de ce côté-là est par rapport aux droits de l'homme et sereine et calme. Il faut espérer que là où les ratés peuvent encore s'observer, des dispositions seront prises en urgence pour apporter les corrections voulues et souhaitées. 9 décembre, c'était hier, une journée consacrée à la lutte contre la corruption. À Kinshasa, le réseau local du Global Compact en République démocratique du Congo a tenu au travers de sa commission de lutte anti-corruption un point de presse. Il a été annoncé un avant-projet de loi anti-corruption axé sur la fiscalité. Yolande Zocca. La journée internationale de lutte contre la corruption, célébrée chaque 9 décembre, offre une réelle opportunité à la société d'évoquer l'importance de protéger nos institutions de toute tentative de collision et de corruption. Au cours de ces points de presse, tenus par le réseau local du Global Compact en République démocratique du Congo, les intervenants ont mis en lumière l'importance de l'intégrité et de la transparence dans les affaires, en particulier dans le contexte fiscal. Le réseau Global Compact RDC a lancé une réflexion sur les améliorations qui devraient être en matière fiscale et nous voulons faire des propositions concrètes pour pouvoir permettre à notre pays de faire un pas vers le développement. La lutte contre la corruption, la société Vodacom Congo en a aussi fait sa priorité. Prenant part à ces points de presse, le directeur de la conformité de Vodacom Congo, Milton Timba, a souligné la nécessité d'une loi anti-corruption dont l'avant-projet a été annoncé séance ténante. En participant à ces genres d'initiatives, nous essayons, nous comme entreprises, de créer un environnement où les citoyens peuvent bénéficier de leurs rangs. Mais aussi, nous comme Vodacom, c'est mener au plus haut point de la société notre engagement, que nous avons toujours pris en interne, nous en parlons beaucoup, de pouvoir lutter contre toute forme de corruption. Installé en République démocratique du Congo depuis septembre 2017, le Global Compact RDC représente 37 entreprises avec en mission de mobiliser le secteur privé autour des questions des responsabilités sociétales des entreprises. La liste de titularisation et de promotion au grade des agents publics a été transmise aux premiers citoyens de la République, une procédure administrative qui rentre dans les cadres du processus de rajeunissement qualitatif et quantitatif de l'administration publique. Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre de la fonction publique, l'a personnellement annoncé à nos réporteurs. A l'issue des travaux de la commission mise en place pour cette fin, et après une première vague de nomination, rappelez-vous des 10 060 agents lors de la première vague des titularisations, j'ai l'avantage aujourd'hui d'annoncer la transmission à son excellence, M. le Président de la République, ainsi qu'au Premier ministre, chef du gouvernement, des projets d'actes des titularisations au titre de deuxième vague et de la promotion générale en grade au titre de première vague. S'agissant de la deuxième vague des titularisations, sur un total de 9 322 agents proposés par 46 services, le projet d'actes transmis concerne 6 583 agents validés des catégories A et B, répartis par grade comme suit. 310 directeurs, 1 899 chefs des divisions, 4 374 chefs des bureaux. Quant à la promotion en grade sur 30 823 agents proposés par 56 services publics, 14 374 agents ont été validés par la commission de traitement pour cette première vague, parmi lesquels on compte notamment des huissiers, des auxiliaires et autres attachés, qui ont été bien souvent oubliés lors des divers processus d'avancement en grade. S'agissant de ces dernières catégories, avec l'autorisation du Premier ministre, chef du gouvernement, j'ai signé l'arrêté portant vers promotion et avancement en grade. Ils sont 11 256 agents. Encore un mot de la politique. Tony Konkushikou, haut représentant de l'autorité morale et son regroupement AAP, était face à leur candidat député du Nord et Sud Kivu. Il leur a été instruit de marcher ensemble pour rafler le plus de sièges possibles à l'Assemblée nationale. On en parle dans ce reportage de Marie-Louise Kivuilambela. Accompagnant le président-candidat à pratiquement chacune des étapes importantes de sa campagne dans le pays, les hauts représentants de l'autorité morale, Tony Konkushikou, à la tête d'une importante délégation de son regroupement politique et électoral, réunis les candidats de l'Alliance des Acteurs Attachés au Peuple, pour les écouter, donner des réponses à des questions qui se posent, dès lors que le président de la République, qui sera rééli le 20 décembre, devra, pour gouverner, disposer d'une majorité confortable dans les assemblées, et l'AAAP entend jouer un rôle clé dans la gouvernance à venir. Nous sommes cinq regroupements. Dans ces cinq regroupements, chacun a aussi une identité par rapport à son parti politique. Mais pour l'élection, nous avons décidé de marcher ensemble, d'avoir un maximum de députés dans tous les niveaux nationales, au provincial et au municipal, afin de peser dans le prochain mandat, pour que les décisions que le président et que les autres assemblées vont prendre, et les autres institutions, je veux dire, soient orientées vers ce que nous, nous voulons, qui se réalise ici, chez vous. Et donc, vous avez vraiment une responsabilité. A Goma, le samedi 9 décembre 2023, comme ailleurs où il est passé, les hauts représentants de l'autorité morale, Tony Kakouchikou, a notamment eu une longue réunion avec les candidats du régroupement de la province du Nord Kivu, formant ainsi la mosaïque à AAP, en présence des membres de sa délégation venue de Kinshasa, pour les écouter et donner des orientations. L'invité de ce journal, ce maître Faustin-Lokouma Mbela, il est cofondateur du SNARC, Congrès national africain pour le réveil du Congo. Maître Faustin-Lokouma, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Michel, merci. Alors, vous soutenez la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi, ce n'est plus un secret, vous battez campagne pour lui. Quel est le message phare que vous transmettez aux électeurs, quand vous les croisez ? D'abord, il faut retenir que lorsque nous consultons la liste de tous les candidats présents de la République, il n'y a qu'un seul candidat, non seulement qui bat campagne et qui vaut pour le peuple congolais et diriger la République démocratique du Congo. Et deuxièmement, avec ce candidat, c'est celui qui permet aux Congolais maintenant de recouvrir son identité tant perdu. Tant perdu, pourquoi ? Puisque depuis 1960 jusqu'à Joseph Kabila, nous avons connu des chefs d'État foncièrement qui nous ont été dictés de l'extérieur. Même Laurent-Désiré Kabila, qui a voulu hausser la tête, mais au départ, c'est vraiment l'équation internationale qui a voulu qu'il soit là, à la tête d'une rébellion. Et voulant hausser la tête, malheureusement, ça l'a vite emporté. Mais avec Joseph Kabila, il ne pouvait pas. Nous savons la manière dont il est venu au pouvoir. Mais Félix-Antoine Tisséquet dit, tu l'aumont et nous savons, nous voyons combien c'est dit un fils du pays de père et des mères. Combien il est en train de se battre. Non seulement qu'à l'entre-eux de Jésus, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a tous les biens entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qu'il est seul créateur de tout ce qui est visible et invisible, et le seul qui fait venir à l'existence et qui n'existe pas. Mais au-delà de ça, il s'est vraiment annoncé sans embâche qu'il mettrait à prix sa tête pour recouvrir non seulement l'identité, mais l'intégrité territoriale du pays. S'il faut qu'il en meure pour que l'on ne puisse pas perdre jusqu'à un centimètre de notre territoire, il en sera le cas. Voilà pourquoi il faut inviter les Congolaises et les Congolaises à soutenir celui-ci, puisque ce n'est pas une équation extérieure pour l'instant. Ça, c'est une affaire des Congolais. Justement, si je vous demande en quelques lignes, qu'est-ce qu'il incarne Félix-Antoine Tissékédi pour la République démocratique du Congo ? Pour la République démocratique du Congo, il faut le tenir d'Antoine Félix-Tissékédi-Logo. C'est un chef d'État, contrairement à l'improvisation, ou des chefs d'État parachités au pouvoir, sans initiation quelconque. Celui-là a été aux côtés des géants, notamment son père, qu'on connaît comme le grand opposant, le seul qui a s'y faire face à Mobutu jusqu'à sa mort. C'est le défunt Étienne Tissékédi-Tillombo, celui qu'on a appelé Étienne Tissékédi-Wamulumba, celui qu'on a appelé l'esphinx délimitée. Et depuis son jeune âge, il était aux côtés de son père pour apprendre, non seulement la politique en général, mais aussi la politique et l'histoire des institutions politiques de la République démocratique du Congo. Alors, vous soutenez Félix-Antoine Tissékédi pour l'élection à la présidence, mais vous-même, vous êtes candidat député, numéro combien ? Quelle circonscription ? Et quel est le message que vous transmettez à vos électeurs ? Mon président, c'est le numéro 20, et on l'appelle aussi présentement 20 sur 20. Mais moi, comme candidat député national à la circonscription électorale de la Moamba à Kinshasa, je suis le numéro 265. Et je suis du parti Congrès national africain pour le revers du Congo comme cofondateur, faisant partie de l'Union sacrée, encore que nous fîmes des pionniers dans cette histoire-là. Nous avons voulu éradiquer tout ce qui nous est imposé de l'extérieur et prendre l'homme congolais, les mettre au centre. Je ne serai pas là pour promettre à construire des routes, à construire des immeubles, ou que sais-je encore, mais je serai là pour que l'identité du Congolais soit effectivement recouvrée et que les territoires du pays soient gardés comme tels pour que n'importe quel pays ne puisse pas nous larguer. On va peut-être terminer par là. Concrètement, quelles sont les thématiques qui vous concernent, qui vous intéressent au niveau de l'Assemblée nationale ? Dans quelle direction allez-vous exactement ? Nous allons dans l'essence de la sécurité du pays. Et cette insécurité qui a gagné l'espace pendant autant d'années, il faut qu'on y mette terme. Et mettre un terme à cela, il faut qu'il y ait une cohésion au niveau de l'Assemblée nationale et avoir des types de personnes, le profil d'homme qui va accompagner les chefs d'État dans l'Assemblée nationale. À part cela, il y a la criminalité qui bat son plein et il y a des phénomènes étrangers qui ne sont pas venus comme le Koulouna. Ça, il faut éviter, on ne peut pas vivre avec ça. Et puis, il faut que le Congolais, par rapport à l'étranger, on sache que celui-ci est Congolais et l'autre, c'est un étranger. On a besoin d'un étranger qui, lorsqu'il vient contribuer, à l'essor ou au développement du pays. Mais si c'est pour nous diviser, pour profiter de nos richesses, alors il faut que les Congolais s'élèvent. Maître Faustin, le Koumambela, merci d'être passé sur ce plateau. Vous êtes candidat numéro... 265 à la séconception à l'État de Moab. Oui, vous soutenez la candidature numéro 20 de Félix Antoine Tchisekedi. Il vous reste exactement 9 jours pour convaincre vos électeurs. Nous vous souhaitons bonne chance. Merci beaucoup, M. Michel. Merci la RTNC. On poursuit ce journal. Un autre cadre de la famille politique de Félix Antoine Tchisekedi qui mouille le maillot pour sa réélection, c'est Julien Paloukou-Kahonga. Il était notamment à Boutembo et Loubero. Voici les images et commentaires. L'honneur qui vous dit oui à Félix Tchisekedi au cours des différents meetings seniors de Julien Paloukou-Kahonga. Tel un rôle compresseur, Félix Antoine Tchisekedi, candidat à sa propre succession, marchait sur tout et déjouant tous les pronostics par la marée humaine, observés à chacun des rendez-vous que Julien Paloukou-Kahonga a registrés dans le cadre de la campagne électorale. D'abord, à Kimboulou, où Julien Paloukou reçoit un cadeau de Sauterelle dans la Coutime. Ceci est très significatif quand on est en quête d'une victoire. Le même samedi, il sera à Moussien-Nené, Roussamba et Kasinga dans la chefferie de Bassoir. Pas question de déroger à la règle de Loubérois. On fait vibrer toutes ses agglomérations et rythmes de Julien Paloukou. Ce chant a été scandé en boucle par une population émue par les meetings de Julien Paloukou, candidat député national, dans la même circonscription de Loubéro, au numéro 39. A Goma, comme à Niragongo, belle ville, belle territoire, Boutembo, Loubéro et partout ailleurs, Fachi Beton fait arrêter les temps. Loubéro est tombé au son de la trompette, joué à la gloire de la réélection de Félix Tshikedi. A cela s'ajoute un soutien total exprimé en faveur de Julien Paloukou-Kahonga, numéro 39, à la députation nationale dans ses territoires. Et à ses candidats du récoupement AB50 et AAVC à tous les niveaux, afin de lui doter d'une grande majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, tout comme à l'Assemblée provinciale du Nord qui vous rassuré par la détermination de Loubéro et des autres coins où il a déjà été en campagne pour Félix Tshikedi, candidat numéro 20 à la présidentielle, Julien Paloukou évoque la consolidation des acquis. Modalité de mise en œuvre de frais de suivi et évaluation des tarifs, sujet au centre des discussions entre la direction de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité et les opérateurs privés du secteur exploitant dans différentes provinces du pays. La réunion s'éteignée à Kinshasa, au siège de l'ARSUE. Venu des différentes provinces, six opérateurs du secteur de l'électricité, à savoir Norousasu, Société Énergie du Nord Kivu, EMK, Virunga Énergie, SA, Sokodee, SA, Sycohydro, SA et NRK SA, ont participé ce 4 décembre 2023 au siège de l'ARE à l'atelier sur les modalités de mise en œuvre des frais de suivi et évaluation des tarifs en vue de permettre à l'ARE de mieux exercer. Animé par le directeur des représentations provinciales, Pascal Chimbalanga, le sous-directeur des affaires économiques et tarification, Christian Bacolet, la directrice administrative et financière, Alegrie Atumba, les échanges s'y sont déroulés dans la sérénité. Le directeur Chimbalanga a mis en exergue les textes légaux qui organisent le secteur de l'électricité concernant la tarification. Il a expliqué que l'ARE intervient avant et après la fixation des tarifs. Pour sa part, M. Christian Bacolet a brièvement expliqué aux opérateurs qu'ils sont des rédévables légaux, tandis que les consommateurs sont des rédévables réels, précisant que la rédévance a payé mensuellement et est fixée conformément au cadre juridique déjà présenté. Une fiche de déclaration de la rédévance a été mise à la disposition des opérateurs et des explications sur comment la remplir ont été fournies avant que le DGA, Marc Okouiou, insiste sur la transparence qui va caractériser le processus. Les opérateurs ont fait des observations. Ils ont félicité l'initiative prise par l'ARE et ont demandé que le délai de la remise de la fiche soit fixé aux 15 de chaque mois, question de leur permettre de réunir les éléments. Le journal apparemment de l'agriculture avec le lancement du projet Avenir pour l'entrepreneuriat agricole, projet lancé ce week-end. Images augmentaires. La phase de la préparation du financement du projet Avenir, qui est un projet d'autonomisation par la valorisation de l'entrepreneuriat agricole et durable, sensible à la nutrition inclusive et résiliente, aura été longue. Du 4 au 8 décembre courant, étape très importante qui a consisté à l'installation du comité définitif de ce projet pour qu'enfin procéde au décaissement de fonds après ce travail. Des titans réalisés par les experts des différents ministères concernés, notamment développement rural, l'environnement et finances. 10 millions de dollars américains sont déjà disponibles sur l'enveloppe globale de 213 millions de dollars prévus. Paris gagné pour la RDC pour avoir franchi cette étape dans les délais fixés par les partenaires et bailleurs avec l'Agence française de développement à FD et les fonds internationaux de développement agricole, FIDA, en tête. C'est maintenant que le maçon est au pied du mur pour que les espoirs que nous avons suscités ne puissent pas être l'être mort. Les éléments que nous comptons faire puissent se transformer en réalité. Et cela repose entre les mains de deux personnes ou alors deux institutions. Il y a l'équipe du projet en tant qu'équipe et il y a le gouvernement représenté par le paysage comme l'éducation qui doit avoir l'œil et mobiliser tout le monde. C'est un défi important. Le directeur payé de l'AFD se félicite de participer à ces projets pour accompagner la RDC dans la lutte contre l'insuffisance alimentaire. Le secrétaire général à l'agriculture, président du comité de pilotage du projet, a placé un mot de clôture. Au nom de son excellence, monsieur le président de la République, au nom de son excellence, monsieur le premier ministre chef du gouvernement et à celui de notre ministre, le titre ministre de l'Agriculture, les sincères remerciements pour votre participation effective. Ces travaux ont visé à poser le jalon gage de la réussite du projet. Les travaux étant clôturés, nous invitons le comité définitif à se mettre déjà au travail. Cette étape de préparation générale terminée, il ne reste que le coup d'envoi proprement dit pour garantir l'avenir de la RDC avec les projets à venir. Ce journal magazine est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi avec autant d'attention. Une édition que nous déduons à tous les candidats aux prochaines élections du 20 décembre et qu'il reste exactement neuf jours pour convaincre les électeurs. A vous, très chers téléspectateurs, nous vous souhaitons une excellente soirée en compagnie du programme de la RTN congolaise à 23h. Retrouvez Marie-France Zahina pour une autre édition du journal. Bonsoir. Bonsoir.